Il faut toute l'expertise d'un archéologue pour déchiffrer dans ces amas de pierres et de boue les indices du passé. Ici, par exemple, nos ancêtres ont stocké des céréales. Vous avez ici la paroi de notre silo, et ça s'évade ici, ça s'élargit, et pareil de l'autre côté, ici ça s'élargit. Et en fait, au départ, le silo, c'est cette taille-là. Des vestiges qui datent de l'Antiquité. Il y a 2000 ans, la voie romaine passait probablement par Guissi. C'est l'une des hypothèses présentées ce matin par des archéologues encore au travail. Ça sensibilise à l'archéologie pour l'ensemble des gens qu'on organise des fouilles comme ça. Moi, je leur ai dit on y va parce que je ne sais pas si ça arrivera encore une fois qu'on puisse visiter ce genre de choses. Donc ouais, on apprend des choses. On ne s'imagine pas qu'il y a ça caché sous la ville. C'est chouette. On préserve quand même par la fouille cette partie du patrimoine de Gap. Et on pourra à la fois les objets qui vont être stockés et éventuellement qui pourront rejoindre, s'il y a des beaux objets, le musée de Gap. Et ensuite, on a vraiment toute l'histoire du site qui est conservée, qu'on peut retracer. Car après les fouilles, c'est un parking qui viendra remplacer toutes ces ruines. Ouvrir le chantier aux riverains est aussi un moyen de mieux faire accepter les contraintes qui en découlent. C'est bien, d'autant que le bruit avec les travaux était vraiment intense. La petite, elle est à l'école juste à côté, donc ils l'entendaient toute la journée dans l'école. Donc c'est bien aussi de voir comment ça se passe une fouille. Parce que finalement, quand on visite un site archéologique, généralement la fouille, elle est finie depuis longtemps. Depuis, le bruit a diminué et la mairie s'est engagée à informer chaque semaine de l'avancée des travaux. Pour les fouilles archéologiques, toutes les visites ont affiché complet. Et puis, on va voir comment ça se passe.